Amélie ne tombe, ses chapeaux, son maquillage appuyé, son look gothique. La plus française des auteurs belges s'est créée au fil des années, un personnage gentiment excentrique. Mais c'est surtout son talent qui a fait sa renommée. Ses romans font partie des meilleures ventes et certains sont traduits en plusieurs langues. Son premier livre, Hygiène de l'assassin, est d'abord refusé par Gallimard. Il sera publié en 1992 par Albin Michel, qui deviendra sa maison d'édition attitrée. Amélie ne tombe à 26 ans, elle publiera dès lors un livre par an. Boulimique d'écriture, elle affirme ne publier qu'un quart de ce qu'elle écrit. Elle puise souvent son inspiration dans sa vie personnelle. Fille de diplomate, elle a passé plusieurs années de sa vie au Japon. Une expérience qui donnera en 1999 Stupeur et tremblement, l'un de ses best-sellers adaptés au cinéma en 2003 par Alain Corneau avec Sylvie Testu dans son rôle. Petite, je voulais devenir Dieu. Puis, consciente de mon excès d'ambition, j'acceptais de faire martyre quand je serai grande. Mais il n'y avait pas de frein à ma foudroyante chute sociale. Je fus donc mutée au poste de rien du tout. Mais rien du tout, c'était encore trop bien pour moi. Pour la petite histoire, Amélie Nothomb a reçu le titre de baronne du roi Philippe de Belgique et devient en 2015 membre de l'Académie royale de littérature française de Belgique. Elle a même fait en février dernier son entrée au musée Grévin, aux côtés de Jean Dormesson. Amélie Nothomb a remporté plusieurs prix littéraires au cours de sa carrière. Amélie Nothomb a remporté plusieurs prix littéraires au cours de sa carrière. Amélie Nothomb a remporté des prix littéraires au cours de sa carrière.